Les 29 candidats au concours de Miss France 2021 ont entamé leur séjour de préparation. Et si cette année elles n'ont pas pu s'envoler vers la Guadeloupe en raison de la crise sanitaire, si y est-il au château de Versailles qu'elles ont posé leur valise. En effet, avant le grand soir de l'élection le 19 décembre au Puy-du-Fou, les jeunes femmes ont été invitées à vivre une expérience qui les plonge dans la vie de Louis XIV et de sa cour. Mais, alors, que font-elles exactement ? Si une visite du château s'est imposée de façon naturelle, d'autres activités ont été prévues pour les Miss. En effet, lors de la conférence de presse qui s'est tenue le lundi 30 novembre 2020, Sylvie Tellier, ex-Miss et présidente du comité Miss France, a détaillé le programme. Le contexte sanitaire limite les activités mais les Miss ont eu une visite privée du château. Elles ont pu voir les endroits normalement fermés au public. Mardi 1er décembre une épreuve sportive est prévue à Versailles. A-t-elle confié ? Un passage au Puy-du-Fou est aussi organisé. Elles vont également faire beaucoup de choses au Puy-du-Fou qui sont en lien avec le programme. On est dans un site où il y a un vrai contact avec le spectacle et la nature donc elles vont découvrir tous les métiers du Puy-du-Fou. A ajouter Sylvie Tellier.Miss France 2021, les candidates de retour sur les bancs de l'école a noté que durant les trois semaines de préparation à Versailles, les 29 candidates de Miss France 2021 vont également prendre quelques cours. Il y a toute une préparation de l'école des Miss comme j'aime bien l'appeler si est-il à dire apprendre ce rôle de Miss France, prendre des cours de bonne manière, de savoir vivre, d'éloquence, de défiler, de bien séance, un test de culture générale. A conclu Sylvie Tellier. Programme chargé donc. Sous-titrage Société Radio-Canada